Il serait juste qu'en tout cas, une place, un lieu à Villette, soit, porte son nom. L'homme dont parle Bertil Galland s'appelle Edmond Cholet. Cet homme a imaginé un plan pour sauver Lavaux dont personne ne se souvient. J'ai vraiment pu passer à travers toute cette période avec la conviction que nous nous étions investis, tout ce qui nous était possible de nous investir, mais en faveur d'un projet qui réalisait cette protection du vignoble et à travers le vignoble du paysage que nous considérions comme étant un devoir que nous devions remplir. L'histoire de ce plan nous ramène aux années 1960, celle des Trente Glorieuses. La Suisse connaît une insolente croissance économique. La voiture se démocratise, on devient mobile, les salaires grimpent, on rêve de sa villa individuelle. Cette modernité enthousiasme, on construit à tour de bras, les lois sont permissives. A l'époque, on ne combat pas, on favorise l'étalement urbain. Des esprits visionnaires s'en inquiètent. Ils sont vaudois. Ils proposent une solution. Aménager le territoire. Fini le laxisme, il faut créer des zones où on construit et d'autres où on protège. C'est la naissance d'une nouvelle discipline, l'aménagement du territoire. Le canton de Roux a eu vraiment un rôle pionnier parce que ça correspondait effectivement à la création de cet office administratif pour l'aménagement du territoire. Soudain, cette discipline que personne ne maîtrisait pas d'ailleurs, très intéressante, vient quelque chose de porteur. Révolutionnaire, entendons-nous sur le terme. Effectivement, l'aménagement du territoire était une nouvelle préoccupation sur le plan politique. Et au fond, nous avions le privilège de travailler dans un climat qui était extrêmement porteur. Et régulièrement, il faut le savoir, dès le milieu des années 60, nous avions, avec le gouvernement vaudois en tant qu'organisme administratif, des contacts pour savoir quelles étaient les priorités qu'on allait donner au développement du canton de Vaud. Victor Ruffi appartenait à l'équipe de Jean-Pierre Vougat, architecte cantonal. En 1964, en précurseur, Vougat a introduit une loi pour combattre l'éparpillement des villas. En pionnier, il a osé s'en prendre à la propriété privée. Sa vie durant, en aménagiste du territoire, il a défendu l'intérêt général contre les intérêts particuliers. D'un côté, on pensait que la propriété privée était quelque chose d'intangible. A l'époque, c'était un peu le dogme général. Et puis, d'autre part, il y avait ceux qui pensaient que, précisément, les possibilités de bâtir appartenaient à l'État, ou, enfin, disons, dépendaient de l'État. L'équipe de Jean-Pierre Vougat veut faire passer ses idées dans la population. 1964, c'est l'année de l'Expo. Une chance. Une magnifique caisse de résonance. On décide de l'utiliser pour faire passer des messages. On a profité de l'Exposition nationale pour essayer de diffuser cette idée de l'aménagement du territoire et de la protection des sites sensibles. Comment expliquer l'aménagement du territoire ? Avec des mots ? Non. Avec des images. Des collages, en fait. Trois immenses panneaux de plus de 20 mètres sont exposés. Il montre la veau, tel qu'il se présente en 1964, encore pratiquement vierge. Il montrait comment allait devenir la veau si on ne contrôlait pas la construction, c'est-à-dire un espace mité, un paysage mité. Et là, il fallait montrer aux gens. Et d'ailleurs, les trois panneaux sont très bien passus parce que Vouga, avec son équipe, et je pense qu'effectivement, Claude Wesser-Falen et d'autres ont été très efficaces dans cette façon de faire. Ils ont fait ces panneaux de collage en disant, si ça continue, voilà ce que ça va devenir, le laveau. Une idée qui se pointait, c'était d'éviter à tout prix, comme l'avaient demandé les urbanistes par une grande photographie présentée. Il y en a plusieurs grandes photographies de la veau, précisément présentées à l'Expo 64, où on voyait le passé et le futur, on voyait tout le territoire de la veau, peu à peu occupé comme une peau de léopard par des constructions. Et si on ne faisait rien, la totalité de la veau serait parsemée de constructions. Et c'était là un grand danger. Je suis tombé sur un panoramique. Un panoramique qui avait, je ne sais plus dans mon souvenir, 20 à 30 mètres de longueur. Et on voyait l'état, en 1964, de la partie du lac Léman qui allait de Puy jusqu'à Vevey. Et au-dessus, il y avait un photomontage de la même grandeur qui était censé, dans mon souvenir, représenter cette partie du Léman, de la côte lémanique, 20 ou 30 ans plus tard. Ça m'avait frappé et je m'étais dit, à ce moment-là, j'étais jeune avocat, il ne restera pas grand-chose si ça continue comme ça. Donc j'avais déjà eu la puce à l'oreille et je trouvais que cette promotion immobilière préconisée par Jean-Pierre Vougat, c'était l'idée de Jean-Pierre Vougat, d'étendre les constructions entre Lausanne et Vevey, je trouvais que c'était regrettable. La mémoire peut se montrer sélective. Marcel Haider n'a gardé aucun souvenir du troisième panneau, décisif, qui montre la voie à suivre. Une solution évidente aujourd'hui, mais révolutionnaire à l'époque, éviter l'étalement urbain grâce à la densification. La proposition était l'habitat groupé, c'est-à-dire de grouper les constructions à des moments spécifiques du territoire, à des lieux spécifiques où les atteintes sont moindres. Évidemment, je parle d'atteinte par rapport à tous ceux qui aimeraient que ça reste vierge de construction. Là, les atteintes, elles sont moindres, elles peuvent même être très bien intégrées, ces constructions-là, mais ça demande un changement radical dans les planifications. Ce changement radical va se produire, car la menace sur la veau, en effet, n'existe pas uniquement sur les collages de l'Expo 64. Rien de plus concret que cette villa, construite en 1962, en plein milieu des vignes. Nous sommes entre Harran et Villette. La municipalité a délivré le permis de construire. Elle a dû le faire. Elle n'avait pas le choix. A l'époque, les lois visent la protection de la propriété privée, pas celle du paysage. Les plans de zone, qui séparent clairement les terrains à bâtir des terrains à protéger, n'existent pas encore. Si quelqu'un veut construire sa villa, même au milieu des vignes, il n'existe aucun moyen légal de l'en empêcher. Soudain, le syndic Edmond Cholet est confronté à une nouvelle demande. Cette fois, le projet prévoit la construction de trois villas d'un coup, sur des vignes magnifiquement situées. C'est à ce moment-là que, déjà sous l'ancienne municipalité, dans les années 62-63, je pense, c'est là que nous avons, dans le fond, pris conscience du danger de voir des constructions s'aménager dans des endroits très sensibles et en particulier en bordure de chemin et carrossal qui desservaient les vignes, que la municipalité d'alors a décidé de faire opposition et de refuser le permis de construire sur ces trois villas. C'est vraiment là que s'est trouvé le point de départ et où tous les membres de la municipalité se sont sentis concernés et engagés dans cette idée, dans le fond, de protection de notre commune. La municipalité refuse donc le permis de construire. Mais ce refus est illégal. Et le propriétaire refuse d'obtempérer. Dans les archives de la commune, tout un classeur fédéral témoigne d'une lutte acharnée entre les avocats des deux camps. Le droit, c'est le droit. Le propriétaire du terrain veut ces trois villas. Et c'est à ce moment-là que l'État, lui, est intervenu en disant que ces oppositions et ce refus de permis de construire n'étaient valables que provisoirement, c'est-à-dire dans l'attente du dépôt d'un plan de zone. Et alors nous avons entrepris, dans le fond, d'élaborer un plan de zone qui délimite d'une façon claire là où nous considérions que nous pouvions accepter de nouvelles constructions et d'affecter le reste du territoire à la culture de la ville. La terminologie juridique est complexe. Il s'agit d'un remaniement parcellaire accompagné d'une péréquation financière. Mais le mécanisme est simple. Ses effets aussi. Sur 93% de sa surface, le vignoble devient inconstructible. Pour dédommager les vignerons qui perdent ainsi d'un coup leurs droits à bâtir, on consacre les 7% restants du territoire viticole à la construction. Un prêté pour un rendu, on enlève ici des droits à bâtir, on les repose là. Pour couvrir la différence de valeur, quand c'est nécessaire, on ajoute un dédommagement financier. Les 7% constructibles sont placés à des endroits bien précis. On pourra construire dans le prolongement d'Aran et Villette. Mais on ne construira pas n'importe quoi. Tout a été prévu et réglementé. L'architecture typique des villages de Lavaux sera respectée. Une maquette et des dessins illustrent le résultat escompté. Le syndic Cholet n'a oublié aucun détail. Nous avions même introduit une certaine souplesse, dans le sens où un vigneron en fin de carrière, par exemple, pouvait décider d'abandonner la partie viticole qui était encore la sienne pour augmenter quelque peu ce qui lui était attribué dans la zone d'extension du village. Et à l'inverse, on a imaginé qu'un vigneron qui désirait étendre sa surface viticole pouvait lui abandonner tout ou partie de sa possibilité de construire pour augmenter sa surface viticole. J'ai admiré l'homme, le calme, la sérénité, le combat dans lequel il était engagé et puis l'audace d'avoir envisagé, avec un architecte et un juriste derrière, un projet dont j'avais surtout entendu parler comme possibilité théorique. Vous représentez ce jeune syndic, le plus jeune de l'Aveau, contre tous ces classiques de l'Aveau. Osez présenter un projet où on enlève le 90% des zones constructives, des prétentions à bâtir. Vous vous présentez, aujourd'hui, c'est une monnaie courante, mais il y a 50 ans en arrière, à déposséder les propriétaires de ne plus faire ce qu'ils voulaient sur leur parcelle. C'est un exploit. Mais à l'époque, c'était quand même un peu une révolution parce que le terme de densification, à l'époque, je suis convaincu qu'il n'existait pas. Je ne l'utilisais pas dans ce cadre-là. Quand j'ai vu cela avec ces vignerons, qu'on allait prendre ces meilleures terres sous prétexte de protéger le reste, j'ai dit, là, on est tombé sur la tête. Voyez-vous, l'état de Vaud n'a plus les moyens d'entretenir la cathédrale de Lausanne. Qu'est-ce qu'on fait ? Il y a une tour qui n'a pas été construite, elle est inachevée de ce côté-là. Eh bien, on vend la tour telle qu'elle se présente à un émirat arabe ou un prince arabe qui construira la deuxième tour sous forme d'un minaret. Et comme ça, on aura sauvé le reste. Sacrifier 7% pour sauver le reste. Tolérer des constructions sur une toute petite partie du territoire communal pour mieux sauver le vignoble. Certains, comme Marcel Haider, attaquent le syndic pour avoir eu cette idée. Pour eux, sacrifier 7% des vignes, c'est déjà trop. Quand vous dites sacrifier, là, je peux dire que je me rebiffe. Mais je me rebiffe vraiment du fond de mon être. Parce que l'idée était précisément d'être dynamique. Alors à l'époque, nous sentions déjà que les infrastructures qui sont propres à un village qui peut cultiver encore le caractère social, à savoir se retrouver à la boulangerie, de se retrouver à la peinte, étaient gentiment en train de se dégrader, compte tenu de l'âge de ceux qui exploitaient ces commerces. Et dès lors, nous avons considéré qu'il était bon de pouvoir travailler à assurer le maintien de ces infrastructures en augmentant quelque peu la population. Mais l'objectif premier, c'était d'assurer une vie de village. Ce qui était très important et capital, c'était regrouper, concentrer, aménager finalement d'une manière logique. Imaginez que gentiment le village s'étend. Ça fait du bien aussi dans les villages vignerons, surtout à l'époque, d'avoir précisément un petit peu de sang neuf. Une personne qui a d'autres préoccupations dans la vie, qu'on peut le partager au café, dans les sociétés locales, à la grande salle. Je trouve que les protections doivent être accompagnées par une évolution. Je suis toujours contre la question de la muséographie des choses. On n'arrête pas, on doit continuer à faire évoluer les lieux pour qu'ils continuent à vivre. C'est très important. Même les petits hameaux et autres, on doit leur donner la possibilité de continuer à construire, mais d'une façon mesurée, concentrée, autour des lieux déjà existants, en gardant une belle identification entre ce qui est bâti et ce qui est vide, donc la partie agricole, de façon à qu'il n'y ait pas des atteintes au territoire. Ce qui était incompréhensible, c'était de vouloir amener, c'est ça qui était incompréhensible pour les vrais vignerons qui m'entouraient, de vouloir amener une population citadine à la veau dans les vignes. C'est ça qu'il ne comprenait pas. En disant, nous n'avons déjà pas assez de vignes pour nos propres exploitations, alors vous voulez encore nous en supprimer et supprimer les meilleurs autour des villages. Non, disait-il, on n'a pas besoin d'une population citadine autour des villages de la veau à la veau. C'était ça le raisonnement. Moi, je suis plus proche de la philosophie de Vouga qui disait qu'il faut protéger le laveau, il faut laisser continuer à vivre, si vous voulez. D'où le fait qu'il met le troisième panneau qui donne un peu la solution, qui après est un peu à voir avec l'ensemble. Mais c'est ma position personnelle, je sais que je vais peut-être froisser plein de sensibilités. De 1969 à 1972, trois années durant, les habitants d'Aranvillette vont s'affronter autour du plan d'extension de leur syndic. Les tensions sont très vives, mais l'enjeu reste local. Tout bascule depuis 1972 avec l'arrivée à Villette de Franz Weber. C'est moi qui ai appelé Franz Weber. Je lui dis, ben voilà, le risque, c'est qu'à Villette, on va avoir un doublement du village à Villette, à Aranvillette, et puis c'est un système qu'on veut appliquer, semble-t-il, dans tout le vignoble. Qu'est-ce que c'est que ça au téléphone ? Il m'a dit, mais j'arrive tout de suite. Et il est arrivé dans les 24 heures. On a réuni les vignerons qui étaient contre ce projet. Il a dit, mais il faut faire ci, il faut faire ça. Et puis il a commencé à organiser la campagne journalistique à la radio, à la télévision. Le style de M. Weber, c'est qu'au moment où il se lance, c'est le bulldozer. Et puis c'est le bulldozer avec ce que nous connaissons de part de démagogie. Ce qui a été le premier crève-cœur de la municipalité de l'époque, c'est qu'au moment où nous avons eu connaissance de l'intervention de M. Weber et de son association dans le cadre de notre aménagement, la municipalité a demandé une entrevue à M. Weber, l'invitant à venir en salle de municipalité, de telle sorte que nous puissions, plein à l'appui, lui expliquer exactement les tenants et les aboutissants de notre projet, constatant instantanément que dans les arguments qui étaient utilisés, il n'y avait pas la connaissance véritable de tous les tenants aboutissants. Et nous n'avons reçu aucune réponse, nous avons envoyé lettres chargées, aucune réponse non plus. et ça a été un passage tout à fait difficile, vraiment très difficile, parce que nous avons réalisé à ce moment-là que le dialogue était tout simplement impossible. Bien sûr que non, il n'y avait pas besoin d'aller chercher des explications complémentaires. Il n'y avait qu'à lire les plans, lire le règlement, et on voyait très bien ce que ça donnait. et puis surtout qu'il y avait déjà des plans développés avec l'image. Donc il n'y avait pas besoin d'aller chercher chez Edmond Chelet ou chez qui vous voulez, chez Jean-Pierre Vougat. Il suffisait d'avoir les pièces. Les pièces étaient suffisantes. Qu'est-ce que vous vouliez de plus ? Il y avait quelque chose de plus. Moi je n'avais pas besoin de plus, j'avais tout compris. Vous me direz que je suis peut-être présomptueux, mais j'avais tout compris à l'époque. D'après les informations que détenait M. Weber, qui étaient des informations qui provenaient de ceux qui ont fait opposition et qui ont fait appel à lui, je serais vraiment clin à considérer qu'il ne connaissait pas et qu'il ne connaît encore pas aujourd'hui quel était vraiment le fondement du projet que nous avons déposé. Là c'était aussi une réaction purement épidermique, émotionnelle, mais je ne crois pas qu'il connaisse le fond. C'est un personnage très intéressant, très ouvert, lucide et tout à fait raisonnable. Moi je ne pense pas qu'il est excessif. Ou s'il est excessif, c'est pour faire réagir les autres qui sont un troupeau de moutons. De temps en temps, il faut essayer de faire réagir le troupeau de moutons ou de l'envoyer dans le ravin, tout ce qu'il mérite parfois. Avec l'arrivée de Franz Weber, on assiste à un changement d'échelle. Villette prend une dimension nationale. La presse alémanique s'intéresse au cas. Franz Weber, bien sûr, ne fait pas dans la dentelle. C'est sa méthode. Il simplifie et il force le train. Quand il y a des pauvres types qui prétendent écouter... Dans sa bouche, le Saint-Dic-Cholet devient un bétonneur et un massacreur de paysages. Il faut sauver Villette avant que ses habitants ne détruisent tout. J'ai commencé à lire des articles sur l'affaire de Villette qui traînaient littéralement Edmond Cholet dans la boue et qui faisaient apparaître ce syndic comme un monstrueux bétonneur. Alors là, mon sang n'a fait qu'un tour. J'ai eu une réaction, disons, de Romand vis-à-vis des Suisses allemands. Il vient là, il croit que tout comprend, mais il n'a pas compris. Et je n'admettais pas qu'un syndic vaudois, qui était parmi ceux que je jugeais le plus respectable, soit traîné dans l'amour. J'ai pris mon téléphone, j'ai écrit à Franz Weber et je lui ai dit, il était journaliste. Et je lui ai dit, rencontrons-nous. Et on s'est rencontrés. Moi, je suis venu avec le dossier complet de Villette qui ne l'intéressait pas beaucoup. Il n'est pas entré dans le détail. Et lui est venu avec un dossier sur ses actions à lui. Alors, on peut dire que s'il y a une critique qui m'a touché, c'est celle-ci. C'était tellement à l'opposé de l'objectif du mien, mais de celui de la municipalité et du conseil, que se faire et trouver, même dans les journaux, dans les articles de presse, une description qui décrivait le syndic de Villette comme le bétonneur de sa commune, et ça, alors vraiment, oui, ça m'a touché. Ça m'a profondément touché. Parce que là, alors, on en arrive vraiment à des arguments totalement démagogiques qui n'ont plus rien à voir avec l'objectivité et la réalité des choses. Et c'est pas facile. Mais on a survécu. Et ça, c'était l'argument qui m'a fait le plus mal. Edmond Cholet s'est battu pour son projet pendant quatre ans. Inlassablement, il a expliqué son concept. Avec succès. Son plan a d'abord été accepté par le conseil communal de Villette. Ensuite, en novembre 1972, malgré le tapage médiatique, malgré la campagne de Franz Weber, les habitants de Villette l'ont accepté en votation populaire par 154 oui contre 116 non. C'est fait. Le vignoble est sauvé. Les trois villas ne se construiront pas. Un plan protecteur efficace et équilibré a passé la rampe. Edmond Cholet a inventé un modèle qui peut désormais servir d'exemple aux autres communes de Lavaux. Cette idée de dépasser les frontières communales, nous l'avons eue dès le début de notre initiative d'aménagement communal. Les contacts que nous avons eus systématiquement au fur et à mesure de l'élaboration du projet avec en particulier tous mes collègues syndiques de l'époque qui ont été informés de notre projet, de l'avancement du projet et qui s'étaient investis pour essayer de comprendre, dans le fond, ce qui était en train de se passer parce que ça a fait du bruit. Ça concernait pas que chez nous. Eh bien, je peux dire que vraiment l'entier de la corporation des syndiques de l'époque était entré en matière et avait considéré qu'il y avait là matière à inspiration qu'on pourrait certainement tirer un certain nombre de leçons et de perspectives d'avenir. Donc il y avait indiscutablement, enfin je rapporte ce que me disaient mes collègues, ce qu'on a vécu, il y avait un caractère exemplaire. Le plan d'extension de Villette aurait pu servir d'exemple pour d'autres villages. Le modèle aurait pu s'aimer au-delà des frontières de Villette sur les autres communes de Lavaux. En 1972, les habitants de Villette, dans leur majorité, ont fait confiance à Edmond Cholet. Mais les perdants n'acceptent pas leur défaite. Ils attaquent le vote de Villette devant le Conseil d'État, puis le Tribunal fédéral. En parallèle, ils lancent la récolte des signatures pour l'initiative cantonale Sauver Lavaux. En novembre 1973, elle est valablement déposée. Le plan Cholet est suspendu dans l'attente de la votation. En 1977, le peuple vaudois accepte l'initiative de Franz Weber. Le plan Cholet pour sauver Lavaux tombe dans les oubliettes de l'histoire. Il n'en ressortira jamais. L'oubli d'Edmond Cholet, c'est une injustice de l'histoire, mais c'est une injustice à la dynamique qui a été engagée à ce moment-là, et dont on ne se souvient plus, dont on ne tire plus les leçons, qui sont le résultat de 15 années d'efforts au niveau cantonal, de multiples années d'efforts au niveau communal, et qui auraient pu engager une évolution très harmonieuse dans l'ensemble du territoire, en particulier de Lavaux, mais ailleurs aussi. Et cette dynamique, Franz Weber l'a complètement cassée, il l'a anéantie. Oui, la justice est manifeste. Maintenant, effectivement, aujourd'hui, la majorité des personnes imaginent que sans Franz Weber, Lavaux serait bétonné, bâti en tout cas, dans des proportions absolument énormes, alors que c'est absolument faux. Grâce à Franz Weber, ça a commencé comme ça, parce que ça a fait mûrir l'opinion, ça a fait se rendre compte à l'opinion qu'il y avait quelque chose d'important à faire, qu'autrement ce vignoble était perdu. Donc le mérite, Franz Weber, si vous voulez me donner une étoile, donnez-moi une étoile, parce que c'est moi qui l'ai appelée. Voilà, si vous voulez, mais je ne la demande pas, je ne la demande pas. Pour moi, c'est une injustice flagrante. Quand on, moi je suis vignérant, quand on vient, quand on vient à la carte, il y a eu Franz Weber, et autrement ça serait tout construit. Mais je peux m'insurger là-dessus, parce que c'est pas vrai. Le premier, quand on va donner la palme, c'est déjà Edmond Cholet. Les Vaudois, en tout cas, et les gens de Laveau en particulier, doivent avoir mémoire d'un certain nombre de gens qui ont été les précurseurs. Ils se sont inscrits dans un combat pour la prise en considération de la beauté extraordinaire, mais très menacée, d'un des plus beaux paysages du monde qui se trouve chez nous. À cet égard-là, je pense qu'il mérite sa place dans l'iconostase de nos grands personnages vaudois. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 ... ...